Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce borne. Nous sommes de retour pour les révélations. Il y a des choses qui se passent la nuit et oui à minuit mais les gens ne sont pas au courant. Quand on parle des choses qui se passent la nuit, c'est terrible. Vous ne pouvez pas comprendre, ce sont des choses d'esprit. Une femme ici va nous expliquer comment. Elle a vu le chat mystique dans le bar, dans un bar. Et les chats faisaient quoi là-bas ? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas ? Vous risquez de surpris parce que vous en entendez un chat qui pleure comme un vrai être eux-mêmes. Sourieux, qu'est-ce que tu es là-bas ? Est-ce possible ? Quel homme se transforme en un chat ? Ecoutons ça ! L'histoire que je viens raconter, c'est une histoire que ma grande soeur a vécue. Bon, ça s'est passé à Garoua, au nord du Cameroun. Un soir, elle a volé la route, comme on dit souvent, pour aller en boîte avec ses amis. Parce que mon papa n'aimait pas les sorties nocturnes quoi. Quand elle sort, elle part en boîte. Elle dit qu'elle était en train de danser et tout et tout avec ses amis. Il faisait tellement chaud. C'est là qu'ils décident de sortir pour, comment dire, pour respirer un peu quoi. Et, d'ailleurs, ils étaient là assis. Il y avait les garçons et les filles quoi, qui ensemble. Et puis, subitement, ils entendent... Il y avait une route quoi. Il y avait une route. Subitement, ils entendent un chat qui mignole. Quand ils se retournent, ils voient une chatte qui est avec ses petits. Ils étaient en train de traverser la route. Puis, il y a une voiture qui est arrivée. La voiture a cogné un chaton. Et puis, la chatte, avec ses autres chatons, sont partis. Mais, le petit chaton était là, couché, et il pleurait en langue foufoulée. Je ne sais pas si vous connaissez le foufoulée, une langue du Cameroun quoi. Lui, le chaton pleurait comme un être humain. Et il parlait, il disait, « Why are you alone? Why are you alone? » C'était tellement bizarre. Quand il est rentré, c'était sa dernière fois d'aller en boîte. Le chat pleurait comme un être humain. Voilà, c'est mon histoire. Donc, je voulais conseiller les gens qui aiment sortir souvent dans la nuit, aller danser ou je ne sais pas. Quand il y a mes filles ou la nuit, les esprits sont là. Les sorciers et autres, ils sont là. Ils ne s'amusent pas. Les sorciers danser ou je ne sais pas. Quand il y a mes filles ou la nuit, les esprits sont là. Les sorciers et autres, ils sont là. Ils ne s'amusent pas. Ils sont là. D'accord. C'est beaucoup pour l'histoire. Nous avons entendu ça. Mais fais-vous la nuit, les sorciers sont là. Ils ne s'amusent pas. Moi, si vous voulez parler des sorciers, je préfère vous dire que soyez toujours prêts. Parce que même à l'heure où je vous parle, ils sont tentés d'agir. Ils sont tentés de faire la sorcierie. Ils sont tentés de faire la méchancité. Ils sont tentés de lancer la flèche. Et oui. Maintenant, pour ceux que vous voyez souvent comme ça dans les bars. Et oui, ça peut être des sorciers. Mais il y a aussi les démons. Les démons qui quittent le monde des cimetières. Qui portent le corps des gens qui sont déjà morts. Pour venir dans ce monde-là. Et tromoter les gens. Ça, ce sont des choses très graves. Mais pour l'heure, avec ces gens de personnes, c'est que vous ne pouvez pas savoir réellement que ce sont les démons qui sont là, si vous n'avez pas les yeux spirituels. En tout cas, moi, je ne sais pas si j'ai déjà rencontré de telles personnes. Mais on a reçu beaucoup de témoignages qui racontent ça. On a dit qu'il a dit que de telles créatures, de tel mauvais esprit, j'aime que aller dans les bars et les poids de nuit. Vous voyez ça ? Et c'est la nuit. C'est la nuit. Faites très attention. En nous écoutant qu'on est le témoignage. Taux de révélation. C'est parti. Et avant le coup... Qu'il a fait qu'il compte d'un jeune homme. Bon, il ne pas dit d'un jeune homme. D'un monsieur sur lequel les deux ont commencé à cheminer. Donc, la relation au début, ça se passait bien. Les deux étaient des grouilleurs. Au fur et à mesure, et ça commençait à aller. Ça commençait à aller. La relation a commencé à aller. Mais le monsieur, il avait eu un enfant auparavant. Donc, quand il a commencé à avoir la stabilité, le monsieur a demandé à ce que son fils vienne s'installer avec lui et sa chérie. Donc, on fait un foyer à trois. Donc, les deux ont commencé à... Désolée, je lis un peu le commentaire. Il faut pas lire les commentaires. Il faut pas lire les commentaires. Il faut pas lire les commentaires. On s'entend sur l'histoire, simplement. D'accord. Donc, les deux ont commencé à faire un foyer avec l'enfant. Et tout se passait bien. Il y a la belle-mère qui est venue faire un saut à la maison. Jean, pour voir comment le truc se passait. Pour passer voir son enfant en juste. Donc, elle est venue. Et elle dit, elle est venue faire un jour, deux jours. Arrivée là, elle a vu comment ça se passait, comment le foyer était. La dame a décidé de venir. Une semaine, elle ne veut plus partir. Soit disant qu'elle va regarder l'enfant. Alors que la dame était là. Jean, la chérie de son fils était là. Donc, puisque la vieille est venue s'installer complètement à la maison. Donc, le monsieur a dit à sa femme, bon, on a notre petite entreprise. Je souhaiterais bien que tu viennes travailler avec moi. Et à la pause, c'était dans le même quartier. À la pause, tu vas rentrer faire la nourriture, tout ça. La maman s'est proposée de laisser la nourriture qu'elle-même, elle va s'installer. Elle s'est proposée. Donc, c'est la maman qui s'occupait du foyer. Je peux dire de la nourriture et de la maison. Sachant que la dame va travailler avec son fils. C'est comme ça que ça se passait. Dans la nourriture, dans la nourriture. La femme, elle a fait la sorcellerie et c'est son fils. Arrivé un certain moment, le fils ne s'occupait plus de sa chérie. C'est vrai qu'il n'avait pas fait la dot. Mais ils vivaient ensemble du jour en concubinage. Ils ne s'occupaient plus de sa chérie. C'est uniquement de sa maman. Et elle a eu à aller à l'église. Le prêtre a eu à l'appeler pour dire, ah, mon enfant. Bon, je vois un truc. Moi, je ne peux pas trop te dire. Mais ce que j'aimerais bien te dire, c'est que... Mais ta connexion bug beaucoup. Et puis... La maman était venue s'installer. Le monsieur et sa femme ont monté une petite entreprise. Le monsieur et la dame ont monté une petite entreprise. Donc... Comme c'était dans le même quartier. Donc, le monsieur a dit à sa femme, tu vas être ma secrétaire. Et à la pause ou soit. Tu vas vite rentrer. On va faire comme ça. Essayez un peu de recommencer. Un peu plus pausement. J'achète. La belle-mère qui épouse son fils en son cellule. Il y avait une jeune fille que je peux nommer Stéphanie. Stéphanie dans... Comme on le dit chez nous, dans ses grouillements, a fait la rencontre de Stéphane. Donc, les deux personnes ont décidé de cheminer ensemble. Donc, dans le chemin qu'ils ont pointé, ils ont eu à bâtir soit une petite entreprise. Et le monsieur, il avait un enfant que je vais appeler Jignon. Donc, le Jignon vivait avec sa maman, sachant que son papa n'était pas encore stable. Donc, Stéphane a demandé à ce que... Quand il y a eu un peu de stabilité, Stéphane a demandé à ce que Jignon puisse venir s'installer pour former une famille. C'est dans ce contexte que se bâtit la famille. Donc, tout à l'heure bien, jusqu'à ce que la maman de Stéphane décide de venir faire un séjour. Donc, à la maison. Ils ont salué son fils, sa belle-fille, tout ça. Donc, dans son séjour-là... Dans son séjour, c'est devenu une histoire de... une semaine, deux semaines pour finir. Elle ne veut plus partir. Donc, Stéphane a dit, bon, vu que sa mère est là, lui, il souhaiterait bien que sa femme puisse venir continuer à travailler avec lui, étant sa sécrétère. Et je suppose que dans la soirée, elle a descend, elle va vite descendre, pour aller faire à manger, nettoyer la maison, tout. Donc, la maman s'est proposée, Dijon, de laisser, la belle-mère s'est proposée de laisser, pour qu'elle puisse faire la nourriture, le ménage, et tout. Et eux, ils n'ont qu'à s'occuper seulement que du travail. Dijon, dans la proposition qu'elle a faite, c'était une manière, Dijon, d'envoûter son enfant, dans la nourriture. À travers la nourriture et le ménage, en plus du lit, qu'elle partait faire le lit, elle faisait des envoûtements là-dessus. Qu'elle donnait la nourriture à manger, même à son enfant. Elle voulait que son enfant mange seul. Et dans ça, elle envoûtait le monsieur. Mais elle s'arrangeait de telle que le monsieur et la femme ne mangeaient jamais ensemble. L'occasion qu'ils mangeaient ensemble, c'était rare. Même la dame, la femme du monsieur, a eu à se plaindre. Que pourquoi, mais ça se passe comme ça. Elle dit, non, vu que tu rentres, toi, il faut aller te laver, lui, il va manger, mais tant que l'autre revienne, tout ça. Le coup, une fois, elle allait à l'église, le pasteur a recueilli la dame pour lui dire, « Ah, madame, moi, j'aimerais bien te parler. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton ménage. Je ne veux pas en venir pour dire, pour causer la polémique, mais j'aimerais bien te dire de bien prier. De bien prier et de bien prier. Parce que ce qui se passe là, c'est vraiment dangereux. » Donc, elle demande de bien prier. De bien prier comment ? Non, de bien prier simplement. Et il y a un pasteur, elle a eu à... Puisqu'elle, elle faisait en même temps le travail, et elle allait à l'école. Donc, le pasteur est... Le pasteur est pâté, soit pour les propos. Et le pasteur lui a dit, « Mon enfant, j'ai vu quelque chose et j'aimerais bien que tu pries un moment. » Il dit, « Papa, tu veux que je prie comment ? » « Ah, c'est que je vois. C'est que voici ça, voici ça. » « Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. » « Parce que ta belle-mère, voici ce qu'elle fait, voici ce qu'elle fait. » « Donc, j'aimerais que tu te... » « Tu fais des belles purifications. » « Tu te mettes en prière. » « Tu fais tel jour, tel jour, tel jour, tel jour de jeûne. » « Et c'est comme ça qu'elle a décidé de faire. » « Qu'elle a décidé de faire. » « Le pasteur lui a dit, « Si tu fais telles choses, tu verras les conséquences. » « Mais quelles conséquences, pasteur ? » « Il dit, « Tu verras bien. » « Et c'est comme ça qu'elle a décidé de faire les jours de jeûne que sa belle-mère lui a donné. » « Et pardon que le pasteur lui a donné. » « À sa grande surprise, qu'elle a fini ça, sa belle-mère s'est retournée contre elle. » « Ta belle-mère s'est retournée contre elle disant que la fille, elle faisait de la sorcellerie. » « Elle se promenait au quartier pour dire que la fille la prenait comme l'esclave de la maison. » « La fille la prenait comme l'esclave de la maison. » « Comment une femme mariée ne peut pas faire la nourriture à son enfant ? » « Alors que c'est elle-même qui s'est décidée, qui a décidé de faire cette étape-là, cette étape du ménage. » « Elle se promenait pour raconter tout ça au quartier. » « Mais la fille ne savait pas que quand elle passait, voici ce qu'elle était mentionné dans son dos. » « Il y avait des polémiques à la maison, la maison était complètement renversée chaque jour des histoires, chaque jour des histoires. » « Elle est son mari, ils étaient complètement en conflit. » « Ça c'est après la prière du pasteur ou après que le pasteur lui a mis en jeûne, tout ça. » « Arrivé à un certain moment, elle continuait toujours de prier. » « Elle a fait un jeûne de, je pense, trois jours secs. » « Et là, la belle-mère est tombée malade. » « Je vous dis, complètement malade. » « Quand la belle-mère est tombée complètement malade, ils sont allés pour dire, c'est une histoire de cirrhose de foi. » « Et le pasteur l'a appelé pour dire, cette étape qui vient de commencer, ça sera… » « Ça sera une étape, disons, le début de la fée. » « Elle dit, mais le début de la fée signifie quoi ? » « Il dit, tu verras seulement. » « Ces cirrhose de foi, ils sont allés enlever, je pense qu'ils sont allés extraire une histoire de trois litres dans ses poumons. » « Dans son foie ou soie dans ses poumons. » « Donc, ils sont revenus, la belle-mère est rentrée. » « Après ça, la belle-mère est rentrée quelque part d'autre. » « Et puis le pasteur l'a appelé pour dire, où elle est rentrée là ? » « Que si elle ne fait pas attention, c'est toi ou c'est elle qui va rester. » « Donc, j'aimerais bien que tu viennes même chez moi à domicile pour qu'on puisse prier. » « Je vous dis, à travers la prière, la prière, la prière, la prière. » « La prière et beaucoup de prières. » « Le monsieur, beaucoup de prières. » « À cette époque aussi de la prière, le monsieur avait décidé d'aller doter sa femme. » « Puisqu'ils n'étaient pas mariés, ils vivaient en concubinage. » « Donc, il avait décidé d'aller doter sa femme. » « Et la prière que la dame faisait, où la belle-mère aussi est rentrée, l'histoire de dot, tout est renversé. » « C'est-à-dire, la dot est tombée à l'eau. » « Elle a créé des histoires pour venir compléter. » « Renversé sa famille sur elle. » « Renversé elle et sa famille sur la jeune fille. » « Raconter des papons. » « Je vous dis, toute sa famille est venue débarquer dans sa maison, en train de lui faire des histoires, en train même de se battre avec elle. » « Dans toute offense, c'était une histoire jaune de sorcellerie où tout le monde est venu pratiquer la sorcellerie dans sa maison. » « Et à travers la prière encore, elles ont persisté toujours dans la prière. » « Le pasteur lui a dit de demeurer, parce que ce qui arrive, c'était le coup fatal. » « Et après ça, après cette histoire d'une semaine de prière, la belle-mère, je vous dis, la belle-mère est décédée. » « Le lendemain de ces sept jours, elle se réveille, la belle-mère est décédée. » « Elle touche la belle-mère, elle est décédée. » « Ils sont enterrés au village, tous les villageois sont révélés quand elle vous dit que c'est elle qui a tué la dame. » « Mais à quel moment ils se sont mariés, elle a époussé son fils là ? » « Ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas mariés. » « Ils n'ont pas pu se marier. » « Puisque tout le village est venu se reverser, au moment où le monsieur a énoncé qu'il devait marier sa femme. » « Donc elle a appelé ses frères pour venir bien pratiquer la sorcellerie dont ils n'ont pas pu se marier. » « La belle-mère est décédée après les sept jours de la prière du monsieur. » « Je vous dis que c'est maintenant qu'ils ont été tracés le programme du mariage. » « Bon, c'est un peu mon histoire. » « Le conseil que j'aimerais rajouter ce soir, c'est que c'est vraiment compliqué de vivre avec les belles-mères. » « Ce n'est pas tous les belles-mères qui ont un bon fond. » « Certaines ont un bon fond, mais par contre d'autres, vraiment. » « C'est pas le cas. » « Merci beaucoup, 12 bébés pour l'histoire. » « Ah, merci. » « Quoi ? » « On dirait que tu mets... » « Vous l'avez vu ça. » « En tout cas, moi, ce que j'aimerais vous dire... » « Ne serait pas simple. » « Ne serait vraiment pas simple. » « Quand on dit « ne serait pas simple », ça veut dire qu'il faut avoir Dieu dans sa vie. » « Faut avoir Jésus. » « Certaines vont choisir le diable, mais vous devez choisir le Dieu Saint. » « Et priez. » « Pratiquez. » « Priez. » « Quand Dieu vous parle en songe, ne négligé rien parce que... » « Quand vous priez Dieu parle, il va vous révéler tout ce qui se passe autour de vous. » « Je vous l'assurais. » « C'est exactement ça. » « Sinon, les ennemis seront à dominer vos esprits. » « Les ennemis seront à s'imposer à vous. » « Oui. » « C'est comme une goulade. » « Moi, je l'ai rencontré. » « Et elle, un jour comme ça, carrément, on parle. » « Le père dit qu'elle va, elle va me canaliser. » « Elle va me canaliser. » « Elle dit que non, que moi, je suis trop concentré. » « Tout le temps, tout le temps, tout le temps. » « C'est sympa. » « Elle dit, genre comme ça. » « C'est une manière pour elle de me dire qu'elle a été envoyée par le diable pour venir dompter mon esprit. » « Pour venir dominer mon esprit. » « Ou pour venir me faire dévier du chemin de Dieu. » « Pour le chemin des sorciers. » « Et oui. » « Une fille qui disait qu'elle serait quelqu'un d'important dans ma vie. » « Mais regardez comment ça s'est passé. » « C'est comme des amis que vous vous fréquentez. » « Et ces amis-là vous parlent tout le temps de l'alcool, la cigarette, la drogue. » « Fuis ces gens d'amis. » « Sinon, ils vont vous infecter. » « Et oui. » « C'est la réalité. » « Parce que ces gens-là, ils vous évangélisent. » « Quand ils vous disent, allons boire. » « Allons faire ceci. » « Allons faire des choses qui ne vont pas croire à Dieu. » « Vous voyez des choses mystiques qui ont lieu. » « Ça, c'est la sorcellerie. » « La sorcellerie s'ajouter à tout ça. » « Il est devenu très grave. » « Maintenant, ce n'est plus caché. » « Les yeux ouverts, face et partout. » « On voit ces choses. » « Faites attention à vous les fraisseurs. » « Allons faire des choses. » « Allons faire des choses. » « C'est une alors fière. » « On voit cette vidéo. » « C'est une autre vidéo. »